bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va faire quelque chose de très cool on va générer une vidéo qui présente donc des données je pense que vous avez déjà vu des vidéos du genre sur youtube donc qui présente par exemple les meilleurs joueurs les meilleures séries donc d'une façon très dynamique et très agréable donc on va faire ça ensemble on va travailler sur une base de données donc une base de données des cas covid et on va essayer donc de les visualiser sous forme de vidéos voilà donc restez avec nous pour faire ça ensemble ce que nous allons réaliser dans cette vidéo c'est quelque chose comme ça donc qui présente des données statistiques donc là donc il y a cette chaîne qui s'appelle data is beautiful donc par exemple là je clique sur une vidéo je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses donc voilà donc ça affiche c'est les statistiques donc de cette façon donc vous pouvez à chaque fois donc suivre l'évolution donc là donc on va voir comment réaliser ce genre de choses vous allez voir que ce c'est quelque chose de très simple c'est quelque chose donc de vraiment donc de très cool donc vous pouvez bien sûr avoir vos propres données vous pouvez les présenter donc de cette de cette façon cette fois ci on va travailler dans un environnement un accordant on va pas utiliser google cola parce que j'ai essayé de faire ce genre de choses dans google cola mais j'ai trouvé des des problèmes je pense qu'il ya un problème d'incompatibilité avec ce paquet qu'on va utiliser pour générer la vidéo et et google cola donc en tout cas donc on va utiliser un accordant voilà ici j'ai lancé jupiter donc je vais je vais lancer un autre bouc alors notre bouc comme ça commence un autre bouc en jupiter c'est vraiment c'est-à-dire similaire à similaire à google cola donc là on va donner un nom donc par exemple ici vidéo qu'on vit par exemple parce que là on va manipuler des données qu'au vide donc je sais que c'est pas un sujet agréable mais bon donc c'est le sujet que j'ai trouvé ici le sujet d'actualité donc là je vais importer d'abord le package panda fini après donc j'aurai besoin des données donc pour les données donc ici je vais les mettre je peux utiliser directement l'url donc voici donc l'url je vais laisser l'url donc de la base de données dans la description je vais laisser même dans c'est à dire le code est donc la base de données donc au cas où vous voulez même la télécharger donc là pour le moment donc je vais utiliser donc l'url donc c'est une technique que j'ai pas utilisé avant donc vous n'allez pas voir ça dans la vidéo donc d'ailleurs c'est ça l'objectif la finalité c'est pas uniquement donc de générer la vidéo mais en tout cas d'apprendre quelques techniques donc en codage en python et panda également donc là donc j'ai les données dans l'url je dois générer ma base de données bien sûr pour générer la base de données donc ici je vais utiliser pandas donc grid csv parce que ici le format de données et csv ccsv voilà et là je vais mettre url après donc je vais afficher donc ici les premières lignes bon vous voyez c'est cette étoile là dans le dire que c'est toujours en cours d'exécution donc là vous êtes en train d'exécuter dans un environnement local au niveau de votre ordinateur donc si votre ordinateur est lent donc ça va prendre quelques instants et voilà donc ici on a notre base de données avec beaucoup de données on va d'abord retravailler ceci donc ici on va faire donc du datacline donc d'abord je vais travailler donc je vais travailler sur des colonnes précis donc je vais pas tout utiliser donc là je vais juste générer donc pour savoir les colonnes que j'ai donc je vais vous montrer ici les colonnes que je vais prendre donc ici je vais mettre donc là donc je vais mettre les colonnes qui m'intéressent donc normalement j'aurais besoin de la date donc je prends la date mais sur ici pour choisir plusieurs colonnes il faut mettre ici double crochet après ici donc je dois prendre le nom du pays donc countries and territories 1,1 virgule quoi d'autre et je dois prendre le nombre de cas alors je vais voir maintenant donc le coin a l'air voilà donc ici j'ai uniquement trois colonnes donc ici vous vous remarquez ici donc les pays sont classés par un droit alphabétique donc ça commence par avranistan et ça termine par Zimbabwe donc après je vais voir ici le type de données que j'ai donc ici type vous pouvez utiliser info donc là j'ai le type de date donc c'est object donc je vais rendre le type de date comme comme type de date time donc parce que là même si vous voyez ici le format de date mais c'est considéré par python comme une chaîne de caractère donc je dois changer le type par contre ici pour les pays donc c'est object donc c'est très bien ici donc pour le nombre de cas donc c'est entier donc c'est très bien donc je dois juste changer le type donc pour changer le type donc ici je vais mettre pd to date time et là donc je vais l'appliquer par rapport à date voilà donc ici date rep donc je vais l'en mettre ici parce que je veux travailler sur cette colonne et donc là donc je vais mettre day first donc ici pour le format donc je vais mettre day first et tout ça donc je vais le mettre ici dans une colonne que je vais appeler date voilà donc ici j'ai fait la conversion donc de cette colonne là en date time et je l'ai stocké dans date normalement donc ici j'aurai deux dates donc vous allez voir voilà donc j'ai la date et j'ai donc ici des trucs donc voilà alors donc ici on a notre date donc vous voyez si le format a changé donc par rapport à notre des trucs maintenant c'est reconnaît par python je dois bien sûr supprimer cette colonne donc comment comment la supprimer donc tout simplement ici df point drop drop donc c'est utilisé pour supprimer donc là donc je vais mettre ici colonne égale et je vais supprimer celle là je vais vous montrer maintenant donc de quoi elle a l'air voilà ce que nous allons faire maintenant donc on va il faut calculer ici le cumul des cas c'est à dire par exemple ici donc le 13 le 13 12 2020 exemple ici j'ai normalement 298 donc les 14 donc ici j'ai 746 cas donc là je veux que ce soit le cumul c'est à dire depuis que ça a commencé donc jusqu'à le jour j'ai donc je veux calculer le cumul comment je peux faire ça donc ici je vais créer une colonne donc si total qu'est il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'as pas créé donc la vidéo facilement donc il faut savoir ici que pour un data scientist donc la plus donc la plupart du travail c'est de préparation des données après donc la génération donc du modèle on vient dans ce cas la génération de la vidéo donc ça prend vraiment quelques lignes donc là donc je vais créer donc une colonne qui s'appelle total qu'ils ont bien dans le nombre de temps de l'écart donc si je vais mettre groupe by donc ici je vais groupe et selon cette colonne là donc si j'ai classé par date et j'ai groupé par pays après donc lorsque donc groupe pas et donc ici c'est une fonction plutôt c'est une méthode très puissante donc que qu'il faut utiliser donc en tant que d'un artiste donc ici donc je vais utiliser cette méthode comme sommes c'est à dire là la la somme cumulative donc ici pour calculer le nombre de cas cumulé et je vais mettre ici sortes index donc pour pour classer donc ici je vais afficher là donc le contenu de la base donnée alors donc remarquez ici donc le nombre de cas par pays donc voilà donc vous voyez donc ici lorsque je passe ici de 13 à 14 donc les 700 cas donc seront directement rajoutés alors bon maintenant donc les les champs que je vais prendre donc si je vais au lieu donc de supprimer à chaque chaque fois donc je vais prendre ici la date donc j'aurai la date au début après j'aurai ici le pays après ici j'aurai donc le nombre de deux cas donc c'est comme si je vais supprimer ça donc ici donc je vais faire la chose suivante je vais donner un autre nom à cette colonne là donc là vous allez voir comment donner à changer le nom donc bien qu'on a donc si je vais mettre le nom comme un égal donc là je vais créer un dictionnaire donc la clé la clé sera donc ici le nom de la colonne et donc ici la valeur donc sera ici donc le donc ici le nouveau nom donc par exemple ici je vais mettre pays donc pour total 15 donc ici bon je peux les laisser donc voilà donc ici la dade et les pays et j'ai total 15 très bien maintenant donc je vais changer le format donc je vais avoir ici donc la date mais ici dans la partie colonne je veux pas que ce soit pays mais je veux que ce soit donc le nom des pays donc comment on peut faire ça donc c'est comme si on va pivoter cette table comment on va faire ça donc si je vais mettre une tf donc pour tout enregistré dans df dans les six pieds dit donc il ya une fonction qui s'appelle pivot pivot table et là donc comme entrée donc ça va être la base de données donc df après ici donc dans l'index j'aurai ici la date vous devez avoir une imagination de 2 2 du tableau avant de le créer donc mais dans donc j'ai fait le travail pour vous donc ici les commandes donc ça va être les pays et des banques valeurs ça va être total total 15 non d'exécute maintenant pour voir de quoi la mer et voilà donc ici j'ai les dates et là donc j'ai des pays bon je vais supprimer cette partie là donc parce que ça peut déranger lors de la génération de la vidéo donc ce que je vais faire donc je vais mettre ici df colonne donc pour connaître maintenant les colonnes que j'ai voilà donc ici c'est les colonnes et là donc je vais mettre df point index point name donc si je vais supprimer le nom de l'index je vais mettre ici nom pour les colonnes donc je vais les retravailler je vais supprimer c'est total 15 parce que ça risque de perturber donc si je vais mettre df colonne égal donc si je vais créer ce qu'on appelle une liste compréhension j'espère que vous vous êtes familier avec ça sinon donc je vais essayer donc de créer une vidéo sur ça donc ici je vais prendre col 1 c'est à dire ici donc je vais pas prendre col en entier donc c'est à dire la valeur total donc qui contient donc ce type donc total 15 avec les pays mais je veux uniquement les pays c'est l'indice 1 parce que ici c'est l'indice 0 donc ici je vais mettre col 1 for col indf point colonne donc colonne sans que c'est la liste qu'on a qu'on a ici donc je prends uniquement le nom du pays et je l'injecte ici vous allez voir maintenant comment il a l'air donc notre balle de données voilà donc on a supprimé les valeurs ici donc c'est ces valeurs qu'on a ici donc on a une il nous reste uniquement donc ici le nom du pays donc là c'est plus élégant et là donc on a les dates ce qu'il nous reste à faire donc si on a une on a toujours donc ici la valeur non c'est à dire c'est pas renseigné et ceci on va le remplacer par la valeur 0 donc comment on peut faire ça donc ici donc il y a une méthode toute prête ici dans panda qui fait ça donc ici c'est fil na 0 point as type donc là et le 0 sera considéré comme une valeur donc entière donc ici donc tf oui donc ici donc je dois avoir égal à et voilà voilà donc ici le n a n donc ça a été remplacé par 0 très bien là donc on est presque prêt donc on va juste supprimer une une colonne donc ici vous ne voyez pas mais donc ça c'est une histoire qui est très connu donc il y avait donc un bateau qui a été piégé en plein covit et qui s'appelle on ne rappelle pas d'ordre du nom et on le considéré comme un pays donc et on comptait le nombre de cas dans ce dans ce bateau donc ici donc ici je vais écrire ici comment il a été cité donc international national d'un thème et voilà donc on a ce bateau là donc qui contient également donc des cas donc je dois le supprimer donc pour le supprimer c'est très simple donc si je vais mettre df et voilà donc ici bon c'est en train de convertir cette commande en commandant de suppression si je vais mettre colonne bon c'est une mauvaise pratique c'est une pratique des gens paresseux donc voilà voilà donc ici la commande même je pense que vous connaissez maintenant la commande pour supprimer une colonne et voilà donc la colonne a été supprimée ce que je vais faire également donc je vais remplacer ici donc les tirés que j'ai ici donc par espace parce que c'est juste pour embellir le nom donc là je vais mettre df.colon donc là je vais mettre df.colon ici col.place donc je remplace ici donc le underscore par espace donc ici for col intf.colon donc ici la liste que vous connaissez voilà vous pouvez à chaque fois voir ici l'état de votre base de données voilà donc ici maintenant donc on a pris donc cet espace là c'est un underscore donc on a le nom en sa totalité sans underscore bon là je vais faire la chose suivante donc je vais garder uniquement les c'est à dire les pays qui peuvent paraître dans les dix premiers donc les autres pays donc je vais pas les garder parce que c'est un travail énorme donc là j'ai pris un bout de code qui est tout prêt donc là donc pour garder uniquement les dix premiers donc ça c'est un code qui est lié à ce genre d'application pour générer une vidéo donc c'est pour ça que je me suis pas cassé la tête avec donc je l'ai pris vraiment en copier-coller donc là on a donc généré donc cette variable là donc country reserved après donc ici j'ai fixé donc des conditions donc pour que le pays soit dans les dix premiers et voilà donc ici j'injecte ici je prends uniquement la liste donc de ces countries reserved vous allez voir même que la taille va diminuer donc ici ça va être uniquement 30 pays donc 30 colonnes au lieu donc ici je me rappelle pas la taille ici donc j'avais 214 colonnes donc ici c'est juste pour alléger la base de tonner et donc pour que le traitement se fait rapidement bon maintenant on va générer la vidéo donc c'est la partie fan de la vidéo donc on va installer d'abord je vais mettre un point d'exclamation donc pip install et je vais mettre le nom donc du package donc l'avantage ici de travailler en python c'est que vous avez beaucoup de choses qui sont déjà développées en open source donc ici bar chart race donc voilà donc c'est ça le package normalement je l'ai déjà installé mais pour vous donc il faut taper donc cette commande donc lorsque vous voulez l'installer la première fois alors donc après donc ici donc je vais utiliser donc je vais mettre ici bar chart race as bcr je ne sais pas donc si c'est la bonne écriture voilà donc ici normalement pour l'importer donc je dois mettre ici ce underscore donc ici il faut mettre ce tiret de 6 et là donc pour l'installation et là pour l'utiliser donc il faut faire ça voilà donc après donc je vais écrire ces trois lignes qui vont me permettre donc d'avoir la vidéo donc ici je vais mettre bcr point c'est à dire je vais utiliser cette alias là donc du package que je viens d'installer et je vais mettre ici bar chart race et là donc je vais ouvrir les parenthèses donc ici je vais mettre df égale à df point bon plutôt c'est pas point mais virgule donc là je vais mettre df égale à df donc je vais spécifier la base de données la base de données bien sûr qu'on a manipulé depuis tout à l'heure après je vais mettre ici l'emplacement donc du c'est à dire du fichier qu'on va avoir à la fin c'est à dire la vidéo donc là c'est à dire c'est comme vous voulez il faut choisir l'emplacement qui vous arrange donc pour moi je vais mettre ça dans au bureau et je vais l'appeler par exemple ici COVID-19 et le format donc ça va être MP4 après donc virgule donc ici le nombre de bar 10 ici période FNT FNT donc ici ça va être % B donc ça c'est là ça va être le format de date après donc ici % FNT après ici title d'être ici évolution title donc c'est le titre bien sûr de la qu'on va voir dans la vidéo donc évolution des cas confirmés COVID par par pays voilà donc c'est ça donc c'est tout ce qu'on voit qu'on doit faire donc pour le moment et je lance ici l'exécution donc il faut faire attention ici ça prend un peu de temps donc ils vont vraiment laisser donc ici le notebook travailler pour générer la vidéo et on se retrouve ici pour voir la vidéo ensemble qu'on vient de créer voilà notre vidéo est maintenant est prête donc ça a pris à peu près 6 minutes à peu près donc voilà et que le spectacle commence voilà voyez ici donc l'évolution des cas donc ça a commencé bien sûr par la Chine après donc ici il y a des pays donc qui commencent à donc ici à rentrer dans le podium voilà donc bien sûr vous pouvez améliorer encore cette vidéo en rajoutant une musique donc là donc ceci se fait à travers un logiciel de montage vous pouvez bien sûr rajouter ici donc des des icônes mais là donc il faut chercher encore comment utiliser ce package pour rajouter ici des icônes mais en tout cas donc ça fait l'affaire déjà donc ici on voit donc ici c'est important pour nous c'est l'exercice vous pouvez faire ce genre de choses avec des données qui vous intéressent c'est à dire je ne sais pas les séries les plus regardées les films les plus regardés les joueurs les plus chers ainsi de suite donc vous pouvez même créer une chaîne YouTube qui fait ce genre de choses voilà donc vous pouvez même faire une pause ici à chaque fois et vous pouvez ici voir donc ici donc l'état des lieux voilà donc ici donc il y a une explosion de l'Inde ici donc en deuxième lieu les États-Unis en premier lieu donc voilà donc ici vous avez pu générer cette vidéo qui est vraiment très cool et que vous pouvez bien sûr utiliser donc pour faire beaucoup de choses voilà donc voilà donc j'espère que c'était intéressant pour vous je vous remercie et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine